Ok, M. Guy Lavogui, est-ce que votre position actuelle est liée au fait que M. Dadis Kamara a fait montre d'un certain mépris à votre regard? Je n'ai pas bien ceci. Vous n'avez pas compris ma question? Je veux dire, votre virement, c'est-à-dire que vous êtes passé ici il y a huit mois, vous avez dit qu'un président de la République ne peut pas envoyer des gens au stade massacrer sa population. Moi, c'est la réponse que vous m'avez donnée ici il y a huit mois. Aujourd'hui, vous dites que c'est sa responsabilité, il doit assumer sa responsabilité. Moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça? D'accord. Vous n'avez pas non plus dit ici tout de suite que c'était sa responsabilité. Madame... Il devrait assumer sa responsabilité. Maître, je suis en train de répondre à vos questions. Posez-moi des questions. M. Guy Labougui, votre revirement est-il lié au mépris que M. Dadis Kamara a à votre égard? Bon, si, il y avait mépris. Depuis le départ, j'allais faire ce que je suis en train de faire. Pourtant, vous avez dit dans vos déclarations... Le mépris a commencé d'entendre, avant même le 28 septembre. Ce n'est pas lié à ça. Je suis un homme, avant tout, réfléchi. Il y a le temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dire la vérité. Il y a un temps pour tous. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour vieillir. Il y a un temps pour mourir. C'est de l'ecclésiaste. Ok, M. Guy Labougui, d'accord. On va suivre votre logique. Vous êtes allé au stade, il y avait une garde parallèle qui a commis des crimes. À votre retour au camp Al-Faïaïa, est-ce que vous avez posé des questions à celui qui était à la tête, le commandant en chef des forces armées, sur ce qui s'est passé? Je ne suis qu'un subordonné. Un subordonné ne peut nulle part venir demander à son chef irasique des comptes à rendre s'il n'a pas reçu un ordre concernant ce fait. C'est l'indiscipline, cela. Je ne suis pas un soldat indiscipliné. C'est donc qu'il a envoyé. C'est un truc qui l'a rendu compte. C'est un truc qu'il discutait avec. M. Guy Labougui, il y a eu plusieurs semaines après le massacre, beaucoup de choses qui ont été dites dans les médias, notamment sur la responsabilité de la garde présidentielle. Et vous, vous étiez membre de la garde présidentielle. Même à ce moment-là, vous n'avez pas senti le besoin de comprendre ce qui s'était passé au stade. Parce que, étant de la garde présidentielle, votre responsabilité, tôt ou tard, aurait pu être mise en cause. Non, ça, c'est Dieu qui le sait. Mais moi, je ne suis pas responsable de la garde présidentielle. Je ne suis qu'un subordonné. Mais vous êtes là, aujourd'hui, devant ce tribunal, en quelle qualité ? C'est le destin. Et le tribunal appréciera. D'accord. M. le Président, je n'ai plus d'autres questions. Merci, M. le Président. M. Marcel Guilabogui. M. Marcel. Maître. Vous avez dit à l'entame que vous demandez une protection. Est-ce que cela veut dire que vous êtes menacé ou bien vous êtes sur une pression de qui que ce soit ? J'ai demandé ça. C'est le terrain qui commande le corps. C'est notre pays. J'ai demandé la protection de ma petite famille. C'est tout. Donc, vous n'êtes à ces jours. Vous n'êtes pas menacé. Moi, je ne suis pas menacé. Très bien. Est-ce que vous êtes le neveu de M. Moussa Dadis Kamara ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Est-ce que vous vous êtes fait passer pour le neveu de M. Moussa Dadis Kamara pendant son règne ? Je n'ai pas de commentaire sur ça. Très bien. Vous étiez parmi le groupe qui assurait la garde rapprochée de M. Moussa Dadis Kamara, n'est-ce pas ? Jusqu'aux événements du 28 septembre 2009. J'ai largement expliqué ça, maître. Dans votre procès verbal, vous avez dit que votre équipe était constituée de 120 hommes répartis en trois groupes et vous agissiez par rotation. Est-ce que ce groupe était dirigé par M. Toumba Diaguité ? Le commandant Toumba était l'aide du camp. Il est proche du président. Il a été nommé par décret. Il y avait un commandant du salon pour le service des gardes. Est-ce que vous étiez l'adjoint de M. Toumba ? Non. Vous étiez qui dans ce groupe ? J'étais un garde rapproché du président Moussa Dadis Kamara. Il n'avait pas ceci. Je n'ai pas reçu. Si j'avais un poste, je lui ai dit. J'avais un poste. Ce n'est pas un crime avoir un poste. Vous n'étiez pas l'adjoint de M. Toumba ? Non. Non, il n'y a eu aucun acte qui prouve que Marcel était adjoint à telle personne. Dans l'armée, il n'y a pas de décret, mais il y a une note de service. D'accord. En tant que garde rapproché, vous receviez les ordres de qui ? Je reçois les ordres de mon chef. Qui ? Le commandant Toumba. Est-ce que vous receviez également les ordres de M. Dadis ? Le président commande le pays. Il a l'ordre sur tous les militaires. Donc, vous receviez les ordres du président Dadis et de M. Toumba ? Je suis sous les instructions du commandant Toumba. Très bien. Si le président a besoin, il passe par son aide du camp. Votre dotation en armes et munitions était constituée de quoi ? Je n'ai pas de réponse pour ça. dans votre procès verbal, vous avez parlé d'un PMAK et d'un Cod 45. Est-ce que vous le confirmez ? Je le confirme. Donc, vous n'aviez que deux armes à votre disposition ? J'avais deux armes. Voilà. Vous n'aviez que le PMAK et le Cod 45 à votre disposition ? Avant. Oui, avant, oui. Voilà. Est-ce que jusqu'au 28 septembre, c'est les deux armes que vous aviez ? Oui, avec une grenade. Je marche avec ça depuis longtemps, avant même l'avènement du 28 septembre. Une grenade ? Oui. Donc, ça fait trois. C'est comme vous voulez. Qui vous a doté de grenades ? Qui m'a doté de grenades ? Je vous ai dit que nous avons à l'armée guinéenne. Nous sommes tout le monde doté de lui-même, de la mitrairie militaire ici. Ah. Donc, vous étiez libre d'aller vous procurer des armes sans l'ordre de votre hiérarchie ? L'armée s'est révoltée ici contre le journal en l'ancien compte. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous étiez où ? Mais les magasins ont été pillés. Un militaire ne peut pas manifester sans arme. Donc, vous faites partie des gens qui ont pillé l'armée guinéenne ? Non, mais on n'a pas pillé, c'est pour nous. C'est pour nous ? Oui. Vous êtes parti vous servir ? On s'est servi pour le bien commun. Et votre hiérarchie était au courant que vous déteniez illégalement ces armes ? de l'armée guinéenne même en savait que c'est même la hiérarchie. Toute l'armée guinéenne n'est pas une personne. Très bien. Si on veut condamner, on condamne l'armée. Monsieur Marcel, le 28 septembre, vous avez dit les événements du 28 septembre, c'est monsieur Moussa Dadis Kamara et colonel Thiebro qui ont planifié et fait exécuter. N'est-ce pas ? Vous maintenez ? J'ai beaucoup répondu à ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. La planification a consisté à quoi selon vous ? Je ne sais pas. L'exécution ? J'ai beaucoup expliqué ça, maître. Vous pouvez revenir, vous pouvez réexpliquer. Non, je n'ai plus de temps pour ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. Vous êtes arrivé au stade à quelle heure ? Je n'avais pas de montre pour déterminer l'heure. mais c'était le matin. J'ai déjà répondu ça. Vous avez trouvé qui et qui ? J'ai largement expliqué... Parmi vos amis gardes présidentielles, qui étaient à l'intérieur du stade lorsque vous êtes rentrés ? J'ai expliqué depuis lundi. Je crois que si vous n'avez pas de nouvelles questions, je vais vous répondre que j'ai répondu à ça. donc vous étiez seul parmi la garde présidentielle ? Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. La garde parallèle, quand est-ce que vous avez su que le capitaine Dadis a constitué à votre dépang une garde parallèle ? Maître, j'allais faire que les gens vont dire que j'ai la mauvaise foi. J'ai répondu à tout ceci-là. Je crois bien. Je définis même la garde parallèle ici. Non, je n'ai pas de la définition. Je dis quand est-ce que vous avez compris ? J'ai parlé ça et si vous n'avez pas d'autres questions, je n'ai plus pu lui répondre à ça. Vous ne me pouvez pas... Plus qu'on parle, plus qu'on dit des bêtises. Et moi, je ne suis pas là à dire des bêtises, je suis là à dire que la vérité. Monsieur Marcel, vous étiez très fort. Vous-même, vous avez magnifié votre force à l'époque. Lorsque vous avez compris qu'il y a eu une garde parallèle, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher l'existence de cette garde parallèle ? C'est le président de la République qui répond à cette question. Moi, je ne suis pas là pour anéantir le plan de quelqu'un. Non, j'observais et je m'abdatais à la situation. Donc, vous avez accepté ? Pas accepté, mais c'est le pouvoir. Mais vous n'avez rien fait pour empêcher ? Alors que vous étiez fort. Je n'avais pas de possibilité pour empêcher. Est-ce que vous avez manifesté votre mécontentement ou votre désaccord ? mécontentement ou pas ? Je le disais la vérité des fois. Je dis, tu es en train de nous trahir. Mais malgré tout, vous avez continué à le servir comme avant. C'est ça. Malgré l'existence de la garde parallèle. C'est ça la mission d'un militaire. Le militaire doit combattre jusqu'à épisement du moins de force. Dans ces conditions, si la garde parallèle commet des crimes, est-ce qu'on ne peut pas vous associer à ces crimes ? Non, on ne peut pas m'associer parce que je ne fais pas partie de la garde parallèle. Pourquoi ? Parce que vous avez accepté la situation, n'est-ce pas ? Non, je ne suis pas président, ce n'est pas moi qui ai créé. Mais vous avez accepté.